Est-ce qu'on peut les voir tout de suite ou on attend après la pause? On attend tout de suite! Ils sont prêts? Ils sont beaux? Alors parfait! Alors on les accueille! Oui, qu'est-ce que tu me dis? René-Claude, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'ils sont par... Oui, René-Claude, est-ce que tu m'entends? Ok, on les a. Parfait, excellent. Ok. Alors, René-Claude, juste avant de descendre la limousine, je veux vous dire, chers amis, que dans les prochains jours, les médias vous veulent vraiment. Vous les voyez, ils sont juste là derrière, il y en a déjà quelques heures. Demain, à l'émission Café In, entre 6h et 9h, vous allez être là. Les deux gagnants vont être à C'est quoi? Demain, en fin d'après-midi, vous allez être à Rhythme FM à Montréal. Mercredi, vous allez être à l'émission de Jean-Luc Mongrain à TQS. Jeudi, vous allez être à Fun Noir. Vous allez aller à Québec jeudi et vendredi, vous allez être à Québec WFM 93. Puis après ça, chez Rhythme FM, Rhythme FM aussi. Puis je veux vous dire que vous allez aller à Québec avec R Richelieu, Univers Aviation. OK, c'est le temps de sortir. All right, venez-vous-en là. Attendez-moi un petit moment ici, on va y aller pour quelques potons encore. Venez-vous-en, venez-vous-en, venez-en. OK, il y a Horace qui est là. Horace. Bien oui, regarde, il y a les gars du quotidien au Saguenay qui sont là, qui veulent te parler. Bien oui, Patrick Marcellet ici de Flash. Salut, ça va? Il y a 3 500 000 personnes qui vous ont vues. 1 500 000 personnes. Suivez-moi, suivez-moi, c'est le temps. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Suivez-moi! All right! Showtime, René-Claude veut vous voir. Vos familles aussi sont là. Prenez le temps d'aller voir vos familles en bas des marches. Ils vous attendent, ça fait neuf semaines. J'ai joué, j'ai joué, wouh! uff! Le! On va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Mais Mélanie est un miroir. Elle a rendu un très grand service à beaucoup de monde, leur permettant, à travers son comportement, de se regarder, eux. C'est un exercice extraordinaire. Mélanie, est-ce que c'était une mission que tu t'étais donnée de faire réaliser aux femmes que tu étais un miroir? Non, non, pas du tout. Ok. Guy Fournier, maintenant. Troisième étoile. Bon, René Claude, moi j'ai divisé ça en deux groupes parce que c'était plus simple comme ça. Les deux plus grands joueurs, à mon sens. Mais là, je ferais conserver les étoiles. Mais je parle des deux plus grands joueurs, à mon sens, parce que c'est Hugues et Marie-Laurent. C'est pour moi... J'ai jamais vu des gens, particulièrement Hugues, qui ont changé dramatiquement cette semaine. Tu comprends? Hugues a vraiment été allé, a joué d'un... Écoute, c'est un tricoteur absolument magnifique. Je sais pas s'ils jouent au hockey, mais s'ils jouent au hockey, je pense que le Canadien aurait grand intérêt à l'engager le plus vite. Maintenant, mes trois étoiles, René Claude, moi je les donne pour l'authenticité des gens. Et avant de nommer mes trois étoiles, je voudrais avoir une mention honorable pour un gars qui a une tête de délinquant merveilleuse, qui est Steve. Malheureusement, il n'est pas plus resté longtemps. Maintenant, j'en suis à mes trois étoiles, qui c'est vraiment pour leur authenticité. La troisième étoile, Samuel. La deuxième étoile, Julie. Et la première étoile, mais je lui avais déjà donné la première semaine, la première étoile. Mais là, je jugeais uniquement sur son extraordinaire beauté. C'est évidemment Brigitte. Et je dois dire qu'elle est invitée pour ses prières dans ma chambre, n'importe quel temps. C'est bon. On a eu des partenaires radio aussi, formidables, Rhythm FM et C'est quoi? Alors, ce qu'on a fait cette semaine, c'est qu'on a demandé au public, qui écoutent, de choisir leur meilleur moment. Des 63 jours que vous avez tous passés dans le loft, OK? Et on va commencer avec Rhythm FM, un des meilleurs moments de Rhythm FM. Aujourd'hui, c'est le 2 novembre. Ça fait un an que mon père est décédé. Puis, ce que je trouve, mon père a été spécial jusqu'à la fin. Puis, il est décédé le 2 novembre. Ça, c'est le jour des morts. Fait que je vais en profiter aussi pour... Vu que je vais passer par le biais de la télévision pour lancer un message à tout le monde, dans le fond. Tout le monde qui a regardé la télé, vous avez sûrement perdu quelqu'un de cher dans votre vie. Puis, il y a Mathieu ici, puis Léa, que j'ai une pensée pour eux autres. Il y a mes cousins, Tommy puis Mathieu. Il y a Jean-Michel, un ami à Chocsimi aussi. Puis, Dom, que j'ai une pensée pour vous autres aussi. Je sais que c'est pas facile. Mais, aujourd'hui, j'ai une pensée à toutes vous autres. Puis, tout le monde au Québec aussi. Vous avez sûrement perdu qu'un proche ou un parent. Puis, je pense que ça vaudrait la peine, après le talk show, continuer à l'écouter, de prendre deux minutes pour penser à ces gens-là. Puis, le reste du temps, dites aux autres que vous les aimez, parce que demain, il va peut-être être trop tard. Puis, ça, c'est bien plate. Ça fait que je pense que ça vaut la peine de dire aux gens qu'on les aime, qu'on les adore. Parce que c'est pas mal la plus belle chose qu'on peut donner, mais aussi recevoir. C'est ça. Merci beaucoup. Tu sais, Luc, c'est vrai qu'il y a deux choses que tu regardais beaucoup dans l'offre, parce que vous n'avez pas le droit d'avoir de livre. C'était l'horaire des Canadiens de Montréal. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu regardais ça. Tu regardais ça tout le temps. Et la photo de ton père aussi. C'était toujours émouvant chaque fois. On y va maintenant avec le meilleur moment de c'est quoi. Ce soir, cher téléspectateur. Il y a une grosse chicane dans le loft. À cause d'une sauce à spaghettis. Effectivement. Faites par Julie. Non, ça m'occupe. OK. Hé, Mélan, si je fais une sauce juste aux légumes à côté, tu vas-tu en manger? OK. Merci. Semble-t-il que les tensions sont très fortes à l'intérieur du loft présentement. Bien, j'ai mis du basilic, mais je n'ai pas mis ça. Non, moi, ça, c'est pire. Tu n'as pas mis de sauce rouge? Non. Julie n'aimant pas trop se faire critiquer sur sa sauce spaghettis, qui était, soit, c'est en passant. Très bonnes. Moi, c'est les plantes à dire, mais on va en prendre un petit morceau. On entraînerait de même. Et Hugues a dit un commentaire. Hé, Mélanie l'a pris très personnel. Moi, je l'aimais. Je n'ai jamais dit que je ne le mets pas à sauvet. Je n'ai jamais dit que tu ne le fais pas à la prochaine fois. Non, je sais, mais je n'ai jamais dit que tu avais dit ça. Non, non, ça n'aimant pas. Je t'en ai donné une idée, toi, OK? Il a été voir Mélanie en disant pourquoi, et je cite, « Pourquoi? » « L'as-tu pas fait toi-même ta sauce? » Et là, Mélanie a rétorqué. J'ai dit que tu avais une sauce? Non. Ah, c'est l'interfaire, vous avez dit « Whitley » de... Bah, je suis. Je n'ai jamais demandé rien à personne, moi, OK? Hein? Suite à ça, Mélanie et Brigitte se sont regroupés en clans. On ne voulait même pas, mais elle a l'air tellement motivée à me faire plaisir. Fait que j'ai dit oui pour lui faire plaisir, mais je n'en voulais pas. Et là, c'est la grosse chicane à l'intérieur du l'offre. Moi et Samuel, nous allons déguster un café en continuant de regarder ce qui se passe au sujet de ce mythe que l'on appelle la sauce à spaghettis de Julie. Oui, mais fais plaisir au monde. Tu fais pas une sauce pour la plaisir au monde. Tu fais une sauce parce que t'as faim et que t'en offres aux autres. Puis, fuck, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, quelqu'un me va m'assurer, je m'en fous. Aïe, 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 aïe. C'est tout. Hé, Mélanie, tu ne l'avais pas vue? Tu ne l'avais pas vue du tout? Non. Tu n'as entendu parler, par exemple? Oui, pas mal, c'est ça. Ça fait que les manches, là, tu penses. Les manches! Je ne m'entendais pas entendre ça, promis. Non, bien, Julie, on a fait une demi-heure d'émission là-dessus. Sur une sauce à spaghettis? Oui, je vous jure. Je ne peux vous en parler. Attends, attends, je n'ai pas toute vue. C'est l'enfer, là. Ça fait que lui, ce soir. Ils m'ont fait goûter. On a fait un émission aussi sur la crotte de chien que tu avais laissé en tuto au soulier et que tu ne l'avais pas dit. Moi, là, c'est la fin. OK, alors, donc, on revient tout de suite après la pause avec les meilleurs moments de l'oeuf et le propriétaire, Guy Cloutier. À tout de suite. Bienvenue. Les industries Bonneville sont fiers d'offrir au couple de la fleur gagnant un dépôt de 50 000 $ applicables à l'achat d'une maison neuve Bonneville. Bonneville, bâtisseur de rêve. De retour en direct sur le plateau de Love Story. Alors, avant d'accueillir le propriétaire, Guy Cloutier, on va juste régler le cas de Chico parce que tout le monde veut Chico, OK? Moi, je veux Chico. Chantal Lacroix veut Chico. On est des centaines de personnes à vouloir Chico. Sauf que je pense que Samuel, c'est toi qui devrais l'avoir. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimerais ça? C'est ton mec. Ça dépend de mes parents. Je sais qu'ils sont bien énergiques aux chiens. C'est de la laine. Donc, je ne sais pas, c'est un chien anti-allergène. Il n'est pas en poil, il est en cheveux. Il est en cheveux. Tu as fait le choix, Samuel. Nous, on accepte ton choix. Et puis, on accueille Chico. Alors, on est prêts. On est prêts. On est prêts à accueillir le propriétaire du loft, Guy Cloutier. Là, on a plein de... Là, tu es là pour les bonnes nouvelles, OK? Je vais t'aider un petit peu. Alors, là, vous ne savez pas ce que vous gagnez, mais il y a plein de choses, OK? Même pour les finalistes, pour les deux qui ne gagneront pas ce soir. Alors, Germain Larivière remet aux deux finalistes, donc, deux certificats cadeaux de 5 000 $. C'est pas mal, 5 000 $ pour vous autres. Ah, il est ici? OK, il est ici en haut. Bonsoir. Aussi, aux quatre loveteurs, des billets, c'est le groupe spectacle Gillette. Des billets pour Iva Nessence, pour Marie-Chantal Toupin. D'ailleurs, ils ne sont pas au courant pour Marie-Chantal Toupin. Non, que Mathieu va chanter en première partie de Marie-Chantal Toupin, le 19-le-sandre. Au Théâtre Saint-Denis. Vous savez, Samuel, vous savez que Mathieu a la chanson la plus demandée à ses croix et à Rhythme Femme depuis 10 jours. Ouais, ouais. OK, il y a aussi le spectacle musical 10 décembre, Simple Plan, Grégory Charles aussi, Nickelback, Nicolas Ciccone, en tout cas, beaucoup, beaucoup de spectacles en perspective. C'est pas tout, OK? Pour les deux gagnants, il y a Starfrit qui offre 2 000 $ de certificat cadeau, 2 000. Club Piscine aussi, Club Piscine, 10 000 $ de certificat cadeau pour les gagnants. Germain Larivière, 20 000 $ de certificat cadeau. Ça va bien? Les industries Bonneville, 50 000 $ pour un dépôt applicable sur une maison usinée. 50 000 $ pour un dépôt applicable. Les industries Bonneville. Il y a le gros lot aussi, là. Et aussi, il y a le gros lot. Pour les deux gagnants, 100 000 $. Maintenant, qui, Éric? Qui sont les gagnants? Écoute, Guy, je ne sais pas si tu as pleuré, toi, pendant la diffusion des émissions de Love Story dans la semaine. Oui, j'ai pleuré. Une fois ou deux, j'ai manqué d'eau, même. J'ai trop pleuré. Non, 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 mais c'est vraiment... Moi, premièrement, je veux dire un petit mot. Je sais qu'on est pressé, là. Mais je veux féliciter tous les auteurs, au complet. Même Sébastien, qui est venu faire un petit tour sur 72 heures. Tout le monde, tout le monde. Puis, j'avais été extraordinaire. Si on avait écrit... Si on avait écrit un télé-roman, vous êtes des personnages extraordinaires. Pas vrai. Et ce que j'aime le plus de tout ça, c'est que j'ai compris que c'est un jeu. Puis les gens devraient le comprendre aussi. On parlait de Mélanie, toute son histoire. Moi, je trouve que c'est un jeu. Il faut que les gens embarquent dans le jeu. C'est tout ça. Je veux dire aussi, félicitations à Dr Meillot et à Guy Fournier, qui ont été extraordinaires aussi. C'est vrai. Et surtout à Philippe et à toi. Parce que tu étais une animatrice. C'est ma nouvelle découverte. Je suis très fier. Il n'est jamais trop tard. Je veux dire une chose. Je fais de la télévision depuis assez longtemps. Le travail d'un un et de l'autre, Philippe Femieux, tout ça, ce n'était pas facile. C'est animé un show qui n'est pas régulier. On ne sait pas ce qui se passe. L'intervention des parents, l'intervention du public, l'intervention des lauteurs aussi, qui ne savent pas ce qui arrive à l'extérieur. Donc, moi, je trouve qu'elle a fait un travail. Sous-titrage Société Radio-Canada